Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 27 avril 2024 et comme toutes les semaines nous allons faire le point sur ce qui s'est passé en Suisse et dans le monde à notre connaissance comme disait l'autre, on va un petit peu faire le tour de toutes les choses qui se sont passées parce qu'il y a beaucoup de choses, donc je vais essayer d'aller vite, d'aller plus vite que d'habitude pour essayer de tenir tout ça en à peu près 25-30 minutes parce qu'il y avait vraiment une montagne de trucs une montagne d'événements cette semaine, alors je vous avoue qu'en termes de performance on n'est pas plus avancé qu'avant parce qu'il s'est quasiment pas passé grand chose in fine sur les indices globaux sauf sur le semi-conducteur mais comme chaque semaine c'est un peu le moped chaud sur cet indice et bien tout est possible, donc petit point de situation générale et on commence tout de suite La première chose qu'il faut retenir, on va commencer par l'aspect macro des choses oui parce que l'aspect géopolitique on n'en parle plus puisque de toute façon c'est réglé il n'y a plus de tension nulle part dans le monde, tout le monde est paix et amour il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problème, tous les politiciens sont extraordinaires et tous les pays fonctionnent parfaitement bien au niveau politique et géopolitique donc on ne s'occupe plus de ça pour l'instant en revanche du côté de la macroéconomie bien sûr on a eu beaucoup de choses on a eu tout d'abord les PMI's qui montraient que la croissance des pays était pas mal que ça marchait bien, que c'était trop cool alors ça va vraiment pas dans une direction de baisse des taux en tout cas au niveau du PMI alors évidemment la baisse des taux c'est quelque chose qu'on a oublié depuis bien longtemps puisqu'on sait depuis 10 jours que de toute façon ça se passera peut-être probablement un jour mais plutôt aller dans la partie de la fin de l'année par contre on sait pas si ce sera la fin de l'année 2024 ou la fin de l'année 2025 ensuite on a eu le PIB américain alors le PIB américain et bien c'est encore pire c'est encore un peu plus un espèce de mix-up dans nos têtes puisque tout d'un coup les PMI's nous disent que ça va bien mais le PIB nous dit que ça ralentit un petit peu quand même alors ça fait un peu peur on se dit ah tiens tout d'un coup il y aurait un ralentissement économique aux Etats-Unis qui se dessinerait pour la première fois on a un PIB aussi bas bon on sait très bien que ce genre de chiffres ça vaut ce que ça vaut on les interprète comme on a envie de les interpréter et puis toujours cet optimisme permanent où tout le monde voit quand même qu'à l'intérieur il y a quand même des gens qui achètent beaucoup donc l'un dans l'autre si on prend tous les chiffres qui sont fournis avec le PIB et bien il y a 2-3 trucs qui montrent que la consommation reste forte donc il y a une certaine confiance de ce côté là mais si la confiance elle est là ça veut dire que la baisse des taux là aussi qu'à l'an de grec on s'en occupe même plus et puis la troisième chose qui est sortie au niveau de la macro cette semaine et bien c'était bien sûr le PCE le PCE qui est sorti vendredi grosso modo sans trop rentrer dans les détails légèrement plus fort que les attentes dans les attentes selon les chiffres qu'on avait c'est toujours assez élastique mais l'un dans l'autre ce qu'il faut retenir c'est que l'inflation elle est toujours relativement forte et plutôt en direction du haut qu'en direction du bas donc là aussi il faut se mettre dans l'aspect que les taux pour l'instant la baisse des taux c'est absolument pas la préoccupation principale du marché parce qu'on a complètement mis ça de côté mais c'est vrai que les chiffres nous montrent que pour l'instant la baisse des taux c'est vraiment pas la priorité du moment puisque finalement cette semaine si on réfléchit bien la priorité du moment c'était les résultats trimestriels et c'est eux qui principalement nous ont fait bouger mais c'est assez important de signaler qu'en fin de semaine l'un dans l'autre quand vous regardez les comportements qui ont été liés à la macro on met beaucoup moins d'importance sur la qualité des chiffres macro on peut en tirer des conclusions dans tous les sens je le disais dans un des morning bull live l'autre jour on s'approche d'une certaine stagflation une croissance mâle avec une inflation qui continue à monter c'est pas terrible alors on est pas encore en stagflation mais il y a deux trois choses qui pointent dans cette direction mais malgré tout on est relativement rassuré parce qu'on voit quand même que à l'intérieur de tout ça et bien on a une croissance de certaines sociétés qui continuent à bien nous tenir d'ailleurs quand on voit le graphique qui s'affiche à l'instant et bien c'est la croissance des earnings à l'intérieur du S&P 500 et vous voyez que finalement si on prend les Magnificent Seven eux ils ont une croissance des earnings par contre si vous prenez la colonne de droite et bien vous verrez qu'il n'y a pas de earnings c'est plutôt négatif et ça c'est le reste du S&P 500 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on regarde comme ça très vite à la louche et bien ça laisse supposer que le S&P 500 est driveé par les Magnificent Seven quand on voit la taille ils représentent quand même à eux tout seuls pas loin de 25 ou 30% de l'indice mais il n'y a que eux qui ont vraiment une vraie croissance des earnings et le reste c'est quand même vachement compliqué donc pour l'instant c'est eux qui tiennent le marché et c'est eux qui nous sauvent et d'ailleurs c'est eux qui ont été la concentration l'axe principal de notre semaine puisqu'on a eu les résultats de Tesla les résultats de Meta et les résultats de Microsoft et les résultats de Google alors si on doit faire un tri au milieu de tout ça ça va être super simple Tesla c'était pas bon du tout mais vu que Monsieur Musk a réussi à nous vendre ça plutôt bien packagé le titre a rebondi Meta c'était nettement au-dessus des attentes mais comme Zuckerberg n'a pas réussi à nous vendre ses intentions d'investissement futur ça n'a pas plu du tout le titre s'est fait déglinguer Microsoft les chiffres étaient parfaits exceptionnels donc ça a soutenu l'indice si on se dit qu'il y a au moins une boîte qui fonctionne très bien dans ce monde merveilleux et le dernier et bien c'est Google qui a pris tout le monde à contre-pied avec sa triple stratégie résultat meilleur que les attentes nouveau dividende ce qui n'était jamais arrivé chez Google et pour terminer au top de tout ça et bien un share buyback un rachat d'actions de 70 milliards de dollars on annonçait au passage qu'ils ont quand même 108 milliards de cash sur le compte donc quand vous avez dépensé 70 milliards pendant le rachat d'actions et qu'il vous en reste encore largement pas loin de 40 ça va ça va plutôt pas mal donc Google et Microsoft on peut dire nous ont sauvé la semaine Meta nous a fait nous poser pas mal de questions mais ce qui est assez intéressant l'un dans l'autre c'est quand même vous regardez sur les deux premiers qu'ont publié Tesla et Meta l'un a sorti des résultats pourris au niveau des voitures électriques mais en nous promettant que ça ira mieux demain avec des promesses sur des sujets qui sont les mêmes depuis 5 ans mais qui sont jamais arrivés sur le marché et le titre a explosé parce qu'on était rassurés parce qu'ils allaient sortir une voiture bon marché sortir une voiture bon marché chez Tesla super je sais pas si vous avez déjà roulé que des voitures bon marché électriques je vous souhaite bonne chance et puis de l'autre côté vous avez Meta qui a sorti des résultats impressionnants mais les investissements futurs dans le domaine de l'intelligence et du Metaverse n'ont pas du tout plu aux investisseurs qui préféraient quand même garder l'argent pour eux résultat le titre s'est fait déglanger c'est peut-être on peut le comprendre mais quelque part on a un peu l'impression qu'on est toujours en train de remettre en question les envies ou les décisions de Mark Zuckerberg mais si on regarde un peu celle qu'il a pris jusqu'à maintenant il a plutôt été juste par rapport à ce qu'on lui a reproché à l'époque ça faudra peut-être jamais l'oublier et puis autre petite news économique qui est passée en entrefilé cette semaine on va quand même parler un peu de la Suisse et bien c'est quand même que l'indicateur UBS CFA nous dit que les analystes et les économistes sont extrêmement positifs pour le reste de l'année en Suisse bon quand on voit comment ils ont été super bien visionnaires au niveau des PIB au niveau des chiffres de l'emploi etc etc on peut quand même se poser des questions sur est-ce que leur avis a réellement autant d'importance et compte tant que ça mais néanmoins il faudra quand même le garder dans nos têtes sur les performances de la semaine alors vous le voyez très clairement comme je vous le disais en introduction et bien le le semi-conducteur index est la vedette de la semaine avec 9,95% on a assisté un rebond assez spectaculaire en fin de semaine dû au bon chiffre on a eu la semaine dernière surtout une semaine extrêmement décevante et ce qui fait que tout d'un coup il y a eu un rattrapage explosion au niveau du Hengseng du Nasdaq tout ça pour la thématique de la technologie explosion également en Espagne en Angleterre très bonne semaine le S&P 500 termine quand même en hausse de 2,67% le DAX de 2,42% bref c'était plutôt une bonne semaine on sent que c'est un petit peu moins dynamique dans les régions européennes même si les chiffres n'étaient pas forcément moins bons ou meilleurs en Europe enfin voilà c'était un petit peu on a beaucoup suivi les américains cette semaine mais il y a quand même eu des chiffres en Europe qui étaient relativement rassurants plutôt pas mal et puis on a toujours ce sentiment global que l'Europe s'en sort mieux au niveau gestion de l'inflation que les Etats-Unis et ça c'est une grande question à laquelle on va pouvoir reprendre ces prochains temps le pétrole reste tranquille avec une hausse de 0,6% sur la semaine le S&P ne fout pas grand chose bon on reviendra sur les publications de cette semaine qui forcément n'aidaient pas le S&P à cartonner par rapport au reste repli sur l'or parce que on n'a plus besoin de valeur refuge puisque tout va bien et puis le Bitcoin qui pour l'instant est toujours prévu au décollage mais on ne sait pas à quel moment il va vraiment décoller sur le S&P le Nvidia local c'est à dire l'Onza qui monte toutes les semaines étant encore une fois de 5% et termine en tête du classement Novartis qui suit derrière grâce à ces bons chiffres qui ont été publiés cette semaine et puis pour le reste on notera Nestlé qui n'a pas forcément emballé les gens au niveau de leurs chiffres on y reviendra UBS qui a eu son assemblée générale mais qui se montre inquiète au niveau des régulations on y reviendra aussi et puis Swisscom qui se sont pris une amende et qui paissa aussi 2,6% Rush qui a sorti des chiffres qui n'ont pas fait plaisir mais l'un dans l'autre entre les chiffres et les nouvelles annonces sur certains de leurs médicaments ils arrivent à finir au mieux de nulle part un peu à l'image de ce que fait le titre depuis pas mal de semaines sur le point technique on commence donc avec notre marché suisse qui est toujours dans cette tendance haussière si on veut bien essayer de la tirer comme ça grosso modo on se bat toujours si on zoome un peu dessus on se bat toujours avec notre moyenne mobile des 200 jours ici pour l'instant tant qu'on tient et bien on peut prier et mettre des cierges et ça a l'air de continuer dans la bonne direction si on regarde tout simplement au niveau de la tendance à l'heure actuelle et bien on voit qu'on est toujours dans notre espèce de tendance haussière bien évidemment il va falloir que quelque chose se passe mais pour l'instant encore une fois et comme je le dis et je le répète depuis pas mal de temps et bien ça va être difficile de faire bouger le marché tant que Roche, Novertis et Nestlé ne se réveillent pas vous voyez qu'on fait beaucoup d'hésitation qu'on laisse beaucoup de gaps dans tous les sens ici sur le SMI bon l'avantage c'est qu'on les comble à chaque fois mais l'un dans l'autre le gros support à surveiller c'est les 11 229 comme vous le voyez ici qui correspondent à la moyenne mobile des 200 jours tant qu'on reste en dessus pour l'instant tout va bien et on est plutôt confiant mais en même temps ça manque un tout petit peu de dynamisme le CAC 40 toujours un peu la même chose le CAC 40 si vous regardez ce qu'il fait ces derniers temps et bien on est dans notre tendance haussière qu'on a ici toujours là aussi pour moi je n'arrive pas à trouver autre chose qu'une tendance qui monte et puis on a nos anciens supports qui tiennent toujours sur la zone des 7900 et qui pour l'instant nous permettent de rester à relativement haute altitude et comme je le disais les marchés européens bénéficient encore aujourd'hui d'un certain soutien puisqu'on a l'impression que l'inflation est mieux maîtrisée en Europe qu'elle ne l'est aux Etats-Unis et résultat on est toujours optimiste pour voir une baisse des taux au mois de juin en Europe alors qu'aux Etats-Unis cette même baisse des taux s'éloigne de plus en plus le DAX le DAX est au milieu de nulle part pour l'instant on hésite toujours là un peu à l'image de la France on est en train de se balader sur nos moyennes mobiles des 50 jours j'ai envie de dire que pour l'instant c'est ça qui soutient l'indice les chiffres qu'on voit arriver en Europe sont relativement bons mais on voit encore pas mal de volatilité et pas mal d'indécision toujours bien dirigé par les mouvements des marchés américains le DAX a réagi exactement comme le S&P 500 durant toute la semaine on a vu aussi que notre indicateur RSI est bien revenu en bas et nous permet d'espérer peut-être un rebond encore une fois sur le DAX et là aussi je vous dis la confiance et l'envie finalement a l'air d'être un peu plus du côté de l'Europe que du côté des Etats-Unis les Etats-Unis justement alors eux par contre donc ça reste relativement violent depuis une semaine on a quand même cassé des niveaux importants sur la moyenne mobile des 50 jours on est sorti de notre tendance haussière sur le S&P 500 il y a un ancien une ancienne résistance qui se situe sur les 4750 4800 qui correspond à l'ancien plus haut historique du S&P 500 qui fait office de gros support derrière on n'y est pas encore mais pour l'instant il va falloir essayer de remonter bien haut pour retrouver une certaine confiance on voit que les moyennes mobiles hésitent pour l'instant sur l'indice que le RSI reste relativement bas aussi donc c'est plutôt encourageant et effectivement avec les grosses publications de la semaine dernière on s'est un petit peu rassurés sur les marchés américains parce que finalement on voit quand même que même si Meta a souffert on voit quand même que les résultats sont bons même chose chez Microsoft même chose chez Google comme je vous le disais avant la seule chose qui pêche un petit peu aux Etats-Unis c'est le fait que visiblement il y a une concentration des richesses et une concentration des bonnes performances qui se limitent à certains titres regardez le semi-conducteur index là aussi on voit qu'on a été extrêmement violent on n'est pas allé chercher la moyenne mobile des 200 jours sur le Sox j'aurais presque préféré qu'on le fasse histoire d'aller vraiment purger les choses mais on est bien remonté alors là le rebond du semi-conducteur index il est principalement dû à Nvidia qui a littéralement explosé depuis deux séances vous voyez qu'on souffrait autour des 784 elle a repris 100$ en deux séances donc ça forcément ça a beaucoup beaucoup aidé l'indice souvenez-vous du bain de sang sur SMCI et l'autre jour on a été chercher 662 au plus bas on est remonté à 857 la seule qui finalement a de la peine à remonter mais qui sera peut-être la prochaine à surveiller lors des prochaines publications c'est peut-être AMD qui reste toujours collé en bas et qui bénéficie quand même de pas mal de commentaires positifs mais qui ne veut pas redémarrer enfin ce qu'il faut retenir dans tout ça c'est que pour l'instant les semi-conducteurs ont bien rebondi et c'est ce qui nous permet de rester un petit peu optimiste même si la photo globale peut suggérer et peut nous amener à nous poser pas mal de questions quand même petit tour par les matières premières alors le pétrole toujours dans haute tendance haussière vous voyez que la moyenne mobile sur le baril a très très bien tenu pour l'instant et que gentiment on va aller rechercher les 88 dollars probablement au haut de ce range et puis après il faudra aller donc de nouveau chercher les 90 dollars mais je reste de plus en plus convaincu que ça va se produire dans pas longtemps donc attention sur le pétrole là aussi quand on parle beaucoup d'inflation même si ça fait pas partie du corps CPI et de l'énergie parce que c'est pas important l'énergie et bien le pétrole est extrêmement fort et a quand même des conséquences sur notre vie à nous tous tous les jours chaque fois qu'on fait le plein d'essence l'or c'est un petit peu le coup sûr de cette saison de ces débuts d'année l'un dans l'autre vous voyez que l'or est à 2337 dollars pour l'instant on est en repli par rapport au plus haut historique mais quand vous lisez et vous écoutez les commentaires des experts en finances il est clair que ça va au minimum à 2500 et puis facilement à 3000 c'est un petit peu les mêmes théories qu'on avait sur le bitcoin mais en tout cas c'est vrai que l'or est relativement solide à chaque nouvelle un peu géopolitique on fait croire que c'est un truc super important mais on voit aussi que et on entend surtout beaucoup parler d'achat massif au niveau de l'or de la part de certains gouvernements entre autres la Chine et puis le bitcoin alors on nous a beaucoup vendu le halving du bitcoin comme étant un signal méga important parce que tout d'un coup l'offre elle a diminué que vous dire de ça franchement le graphique n'est pas top 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 chaque fois on fait si vous regardez on fait chaque fois un nouveau un nouveau plus haut mais les plus hauts ils sont chaque fois comment dire on fait un plus haut mais moins haut que le précédent donc on est vraiment en train de faire plutôt un truc qui descend une tendance vraiment baissière et ce qui est assez rigolo c'est que finalement tout le monde est super convaincu que ce machin va exploser et pour l'instant il est extrêmement faible quand même et chaque fois qu'on a des corrections ça rebondit deux jours après mais chaque fois moins haut et puis finalement on redescend pour rechercher les nouvelles corrections il y a un nouveau truc qui se produit là comme ça je ne suis pas super super emballé par le graphique uniquement du bitcoin en ce qui me concerne ce n'est pas des trucs qui me plaisent énormément je ne serais pas non plus surpris qu'on ait recherché des plus bas et faire peur à tout le monde avant peut-être de redémarrer mais en tout cas ce qui est assez impressionnant toujours et quand on regarde les nouvelles qui ont été publiées et écrites et les rapports qui sont publiés et je crois qu'il y a encore Standard Chartered qu'on parlait cette semaine pour eux le bitcoin va à 150 000$ il n'y a pas de question à se poser c'est encore un coup sûr dans les marchés financiers et comme on sait les coups sûr ça marche toujours super bien on attaque avec les vedettes de la semaine alors cette semaine on est droit au chiffre de Novartis de Roche de Nestlé alors on va essayer de faire relativement simple là aussi Novartis les chiffres ont été relativement bien pris par le marché et elles s'en sortaient pas mal du autre côté Roche comme d'habitude c'est un peu décevant et on trouve qu'il n'y a rien de très dynamique pour l'instant alors qu'on entend vraiment on attend vraiment un signe un retour du dynamisme du côté de Roche pour l'instant c'est très mou et très difficile comme on l'a vu sur les performances tout à l'heure Roche termine l'un en l'autre au milieu de nulle part et puis Nestlé termine en baisse parce que finalement la croissance c'est pas ce qu'on attendait ils ont des casseroles dans tous les coins il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on leur colle un truc sur de l'eau qui n'est pas propre des gâteaux qui ne sont pas sains des pizzas qui sont pourries enfin bref c'est assez complexe pour Nestlé pour l'instant donc de nouveau ça représente bien l'image du SMI quand vous avez ces trois gros poids lourds qui ne foutent pas grand chose ensemble en tout cas il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble pour que finalement on puisse avoir un SMI qui redémarre mais tant que Nestlé est au fond de la cave que Rush plus personne n'en veut et que Novartis c'est un peu le seul qui surnage avec les rames pour l'instant et bien ça reste un petit peu pénible pour les sociétés mais néanmoins sur les résultats et bien voilà c'était sur trois publications il y avait du bon du moyen et du moins bon et puis le bon c'était Novartis le moyen c'était Rush et le moins bon c'était Nestlé vous le voyez Novartis alors je ne vais pas vous le refaire encore une fois mais le coût du range ça marche plutôt pas mal sur les 83 et des poussières il va falloir acheter et puis maintenant on arrive gentiment dans la zone du haut du range alors de nouveau déterminer le haut du range c'est à vous de voir mais est-ce qu'on a été on a été juste combler le gap vous voyez ici qu'on a quand même laissé un gap là à l'époque en descendant et qu'on est allé on est en train je ne sais pas si on l'a comblé mais en tous les cas on n'est pas loin on n'est pas loin de le faire et voilà donc Novartis fonctionne toujours bien dans son range cherchez pas plus loin pour l'instant il n'y a pas de nouvelles suffisamment spectaculaires qui laissent supposer que Novartis pourrait aller traiter ailleurs que là où elle se trouve aujourd'hui donc continuer à prendre les profits au dessus des 89 de 90 francs-suisses et racheter sur les 84 83 pour l'instant c'est le maître mot et c'est la seule chose que j'ai envie de dire sur Novartis Roche c'est la dépression totale les chiffres comme je vous l'ai dit bof 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 pas de signe de dynamisme pour l'instant chaque fois qu'on a l'impression qu'on fait un plus bas on est capable d'en faire un nouveau plus bas derrière pour l'instant si on veut se raccrocher à l'espoir que j'ai toujours de me dire qu'un jour les choses changeront sur Roche et bien j'ai quand même le sentiment qu'on est en train d'essayer de constituer quelque chose pour l'instant c'est vrai que les chiffres sont pas extraordinaires et ne montent pas non plus un dynamisme exacerbé chez Roche mais néanmoins j'espère qu'on arrivera à tenir cette zone là pour ne pas aller encore une fois faire une marche un peu plus basse mais pour l'instant quand on observe les moyennes mobiles la tendance elle est descendante il n'y a rien à attendre vous voyez que les trends sont descendants aussi par contre alors si on cherche un petit peu si on cherche un petit peu la thématique des biseaux et bien vous voyez quand même que là Roche gentiment essaie de tirer quelque chose qui ressemble à quelque chose mis à part les excès de ce côté là j'arrive même pas à vous tirer un biseau correct là dedans mais admettons qu'on ait une tendance comme ça et puis de l'autre côté on va aller chercher quelque chose comme ça l'un dans l'autre ça laisse quand même supposer qu'à un moment donné on va avoir un rebond et un redémarrage dans notre source mais pour l'instant on va surveiller trouver des points d'entrée vous dire qu'il faut acheter maintenant sur faiblesse c'est un peu difficile à dire parce que ça fait un moment que je pensais qu'il fallait déjà racheter mais je veux croire qu'à un moment donné on va avoir une sorte d'inversion sur le bon Roche donc voilà pour l'instant il n'y a qu'à surveiller Nestlé vous voyez que l'un dans l'autre elle s'en sort encore pas mal sur la semaine mais on a tenté le rebond après la publication des résultats mais là aussi déception sur déception rebond technique sur Nestlé parce que finalement les gens se disent oui mais quand même à ce niveau là c'est pas cher mais à chaque fois on se dit que c'est pas cher et puis là vraiment le rebond de Nestlé c'était aussi dû au rebond qu'on a eu en fin de semaine sur les marchés financiers je crois pas que le rebond qui a été induit aux Etats-Unis par les bonnes performances de Microsoft ou de Google ait un quelconque rapport avec Nestlé autrement on notera que Phoenix Meccano a un bénéfice net en littéralement en chute libre et que chez Ublox on a le chiffre d'affaires qui a chuté de moitié et la société est entrée dans le rouge au premier trimestre mais par contre il prévoit une reprise séquentielle au cours des prochains trimestres donc tout n'est pas perdu il faut noter aussi que Remond d'Energie a publié des chiffres assez impressionnants et assez fantastiques on va dire bon c'est pas grave c'est nous qui payent bénéfice de plus de 40 millions dividendes en augmentation tout va bien du côté de Remond d'Energie c'est toujours un peu la même chose le prix de l'électricité a baissé ah bon moi je l'ai pas constaté et j'ai envie de dire à la fin c'est pas grave de toute façon c'est nous qui payent pour Remond d'Energie petit détour par UBS alors UBS a eu son assemblée générale cette semaine grosso modo vous avez pas mal de gens qui sont allés là-bas pour dire c'est pas normal le salaire de monsieur Hermetti c'est un scandale grosso modo je crois que si on part du principe que le mec il bosse 80 heures par semaine je crois qu'il se fait 6000 balles de l'heure donc c'est vrai que ça fait pas mal quand même mais donc on a un peu tapé sur la table pour dire oui c'est pas normal bon à la fin il va quand même les toucher donc ça va rien changer et puis l'un dans l'autre les actionnaires ont quand même accepté de toucher un dividende en augmentation je crois que c'est 70 centimes par action donc assemblée générale j'ai envie de dire sans gros soucis même si le titre en a un petit peu souffert parce que surtout on a entendu des commentaires de la part de la direction générale qui s'inquiétaient un tout petit peu des nouvelles réglementations trop strictes qui pourraient empêcher le développement de la banque oui bon en même temps mettre des réglementations sur les banques vu ce qu'ils nous ont fait ces dernières années on peut pas non plus en vouloir aux autorités d'essayer de les contenir un peu puis pas de laisser partir dans tous les sens mais visiblement ça a été un petit peu moins bien d'apprécier ces nouvelles réglementations mais l'un dans l'autre rien de spécial le titre était légèrement baisse sur UBS cette semaine peut-être que c'est l'occasion de la racheter parce que finalement c'est la seule grosse banque en Suisse et elle finit toujours par remonter c'est un peu le serpent qui se mord la queue c'est un peu le cycle permanent vous voyez le graphique de Kuros alors Kuros la biotechnologie suisse qui a plus que doublé son chiffre d'affaires ce dernier trimestre sur l'annonce le titre a perdu un wagon vous voyez que sur l'annonce on est passé de 8 à 6,88 mais l'un dans l'autre plutôt des commentaires positifs qui visiblement étaient soit dans les prix ou alors décevant pour les investisseurs bien informés sur Kuros Temenos qui vient de nous annoncer l'arrivée d'un nouveau directeur général ça fait un moment qu'on l'attendait souvenez-vous aussi que Temenos la semaine dernière avait annoncé qu'ils avaient mis une commission d'enquête qui avait déclaré que ce qu'avait annoncé Hindenburg Research était mauvais ça a permis au titre de remonter et bien là on est retour à la case départ on est sur les plus bas de nouveau franchement je ne saurais trop vous recommander pour l'instant de ne pas trop vous intéresser à Temenos même si il y a un nouveau patron qui est arrivé on espère qu'il pourra renverser la tendance mais pour l'instant franchement mis à part avoir une sale gueule de chez Sassgeul il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter et puis on terminera ce Swiss Bliss avec Swisscom Swisscom qui a annoncé cette semaine qu'ils se sont pris une amende de 18 millions de francs suisses pour avoir on va dire ne pas été très faire avec les autres opérateurs de fibre en Suisse c'était attendu depuis longtemps voilà sur l'annonce le titre a un petit peu baissé et puis finalement on n'est pas plus avancé qu'avant après là aussi un rebond assez spectaculaire on revient de nouveau à la casse départ alors peut-être qu'on va rechercher les niveaux de cassure de l'époque de ce grand biseau qu'on avait à l'époque sur les 487 et que là on pourra peut-être se repositionner à la hausse mais le plus drôle qu'il y a à retenir chez Swisscom c'est qu'ils sont pris une amende de 18 millions d'euros parce qu'ils n'ont pas été faire et dans la foulée ils ont annoncé que les gens qui avaient plusieurs adresses blue win à leur nom vont commencer à payer les adresses supplémentaires parce que forcément il faut qu'ils couvrent leur coût alors c'est un peu sympa c'est vrai évidemment ça n'a rien à voir mais ça me fait toujours rigoler parce qu'on a vraiment l'impression que les gars ils sont pris 18 millions d'amende donc il faut aller chercher du pognon ailleurs pour essayer de compenser l'amende parce que finalement tous ces gens qui utilisent des adresses email qui ne payent pas c'est quand même un scandale alors qu'il y a quand même pas mal de sociétés dans le monde qui offrent des emails gratos sans autre sans autre forme de procès ce qui n'est pas tout à fait le cas de chez Swisscom mais bon c'est Swisscom on connait toujours leur manière de fonctionner il n'y a qu'à regarder vos factures de téléphone voir combien ça vous coûte pour ce que vous avez comme service derrière bref ceci dit on n'est pas là pour faire de la polémique ce qu'il faut retenir c'est que le marché est un peu au milieu de nulle part quand même on a retrouvé notre phase d'optimisme en toute fin de semaine merci Microsoft et merci Google la semaine qui nous attend sera extrêmement chargée en termes de résultats puisqu'entre autres on aura des boîtes comme Apple bien sûr Amazon également donc ce sera bien évidemment le point d'orgue de la semaine on attend beaucoup d'Apple qui va devoir qui probablement va aussi nous annoncer plein de conférences de presse on s'attend à pas mal de publications et de nouvelles annonces d'Apple au delà de leurs résultats pendant les prochaines semaines mais pour l'instant il faudra voir comment ça s'est passé le dernier trimestre Apple a beaucoup souffert des ventes en Chine donc il y aura aussi pas mal de choses à surveiller là dessus voilà vous voyez la liste des sociétés qui vont publier cette semaine donc on retiendra donc je vous l'ai dit Amazon et Apple donc Amazon ce sera mardi soir after close Apple ce sera jeudi soir after close mais au milieu de tout ça vous aurez quand même des Lily des 3M des McDo des Coca des AMD des Supermacro bien sûr Supermacro ça sera très intéressant à surveiller nous aurons également du Pfizer du Qualcomm du CVS Health du Mastercard et j'en oublie certainement au passage mais aussi du Coinbase du Peloton du Block bref de Lamgen entre autres et puis on terminera la semaine avec pas grand chose mais en tout cas jusqu'à jeudi soir ça risque d'être chaud patate notez aussi également Novo Nordisk qui publiera également jeudi matin du côté de la Norvège donc là aussi vu la performance de ce genre de titre ce sera toujours assez intéressant à surveiller bref la semaine sera bien chargée au niveau des chiffres économiques pour l'instant on a le gros qui est sorti donc on va se concentrer sur les non-farm payers qui sortiront la semaine prochaine pour voir où on en est de nouveau au chiffre de l'emploi ça va revenir sur les mêmes thématiques puis après on aura le CPI puis le PPI vous connaissez l'histoire pour l'instant on a l'impression quand même que comme je vous le disais en ouverture les gens ont commencé à se dire de toute façon les taux aux Etats-Unis faut oublier dans le meilleur des cas on en reparlera cet automne et puis en Europe et bien a priori c'est plutôt certain de plus en plus certain qu'en juin ils vont baisser les taux meilleur comportement de l'inflation en Europe qu'aux Etats-Unis et pour le reste et bien on voit quand même que l'économie semble avoir donné en tout cas quelques signes de faiblesse à confirmer et surtout on va continuer à observer avec beaucoup d'attention et surtout les commentaires qui seront faits après par les sociétés comme d'habitude j'ai envie de vous dire voilà passez une excellente journée un excellent week-end on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live avec la saison des ponts du mois de mai qui va commencer donc on va avoir l'occasion d'avoir beaucoup de coupures au cours de ces prochaines semaines néanmoins lundi matin comme d'habitude même endroit même heure profitez bien du soleil qui semble pour l'instant être de retour à tout bientôt bonne journée bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501